Nous sommes dans un camp où il y a des voisins. Un voisin est marié sur régime monogamie. Écrivez bien, c'est un scénario que je vous donne là, vous allez tourner ce film-là. Je sais qu'il y a les grands producteurs au Cameroun, les grands réalisateurs. Un voisin est marié avec sa femme sur régime monogamie. Et encore un autre voisin, dans la même cité, avec sa troisième femme. Dans la même cité, troisième femme. Entre-temps, la troisième femme de l'autre voisin conditionne son mari que si tu veux faire telle réalisation, tu vas commencer par moi. Son mari lui dit, tu es arrivé quand tu veux me commander ? Ici, chez moi, c'est moi qui donne les ordres. Tu marches comme je veux. Elle dit, si tu ne marches pas aussi comme je veux, c'est ce qu'on va voir. Voilà le chakala qui entre dans la famille et les deux sont sous tension. Les deux ne se voient presque plus. De l'autre côté, le couple monogame a un problème. Et les deux refusent d'exposer le problème. Mais ça doit être un problème de foirage. Certainement. Vous notez que c'est un problème de foirage. Ou c'est des détours. Ou c'est des foirages. Un truc de ce genre. Alors ? L'ang a dit que le genre de galère que je vois venir là, je ne crois pas moi que je vais supporter. Parce que les filles de mon village ne supportent pas la galère. Mieux, je te laisse d'abord avec ta galère là avant que ça n'arrive. Elle prend la tangente. Vous écrivez ? Maintenant, le gars, lui a l'espoir. Il se dit que c'est le buzz. Que d'un moment à l'autre, Sago va venir. Il essaie de reconquérir Sago. N'importe comment. Ça ne donne pas. De l'autre côté. L'autre Ngo essaye de convaincre son mari. Le gars est sous tension. Le gars est même parti du pays. C'est un scénario. Maintenant, il paraît que le voisin monogame qui est resté dans la cité et l'autre voisine troisième femme, les deux vont collaborer. C'est-à-dire, les deux vont se mettre ensemble pour trouver une solution à leurs problèmes. Le gars va dire, le mari déçu, va dire, est-ce que tu connais Internet ? L'autre va dire, ah, ces choses-là fonctionnent comment ? Les classes, je maîtrise. Tu sais, je vais monter un truc comme c'était un listing des appels. Je fais un truc, un montage, un genre. Je vais contacter un blogueur qui est bien suivi. C'est un bon scénario qu'il vous explique, là. Ce qui est sûr, si le blogueur accepte et qu'il publie, les influenceurs vont tomber derrière comme les mouches. Tu sais que les influenceurs, les blogueurs, les camounes sont des toutous, non ? Les gars ne réfléchissent pas. Quand il voit sa main-truque, même si c'est le buzz, même si c'est la réalité, mais c'est quoi ? Il parle d'abord. Avant de demander encore même que, est-ce que ce gom par le même-là est même vrai ? Là, il va répondre, je ne crois pas. Parce que le listing que tu parles, là, n'est-ce pas qu'on sort le listing ? Les listings, là, ont aussi les votes, non ? Les gens vont demander que, mais, vous avez sorti les listings et on n'entend pas comment les deux parlent comment. Parce que les listings, qu'on sort le listing, là, que ce soit M-Tien ou Orange, ou là, on entend. On traite souvent les bandits, comment ? On parle dernier appel, on entend ce qu'ils ont parlé. Tiens, on prend, non ? C'est comme ça. Ça va se passer comment ? Le gars dit, laisse-moi gérer. Toi, tu penses qu'on peut faire comment de ton côté ? L'autre dit aussi que, ça, c'est l'un gars. Je pense que je vais prendre mon téléphone, je vais faire des enregistrements comme les voices. Là, ils bombardent, je t'envoie, on bombarde. Alors, si les gens vont écouter, ils vont dire que c'est les voices. Bon, presque, moi, je ne suis pas content de leur relation. Je crois que ça peut marcher. Donc, on stimule un peu comme si t'as un gars. Comment t'es avec mon gars ? Ça peut marcher, non ? Ça, c'est un film que si on projecte, même si c'est dans n'importe quelle salle, ça va faire le plan. Si on met ce film sur Facebook, non, ça va faire fort. La face, ça ne va pas marcher. Regardez que ça va marcher. Que non, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas les captures, il n'y a pas les conversations des deux. Comment les gens vont croire que c'est vrai ? Regardez, laisse. Je vais maîtriser l'informatique, non ? Les gars sont d'abord bêtes. Ils tombent justement sur le truc comme ça. Ils bavardent. Est-ce qu'ils veulent savoir si c'est vrai ? Les petits trucs qu'on a fait là, c'est à la preuve, non ? Et ça vaut aussi salir la réputation de ton mec. Donc, il faut qu'on cogne les deux têtes. On crée même une histoire comme ça. Même si on n'a pas les preuves, on bombarde sur la toile. Ça va faire un boom. Parce qu'actuellement, si tout le monde tire sur manga, tu sais ça, non ? Donc, c'est-à-dire que s'ils simulent que manga and game pour go continuer avec ton boy, ça va péter. Donc, le blogueur va prendre à son tour. Bombardé. Ça va séquer la toile. Ce qui est sûr, ça va bien séquer la toile. Et ce qui est sûr, les influenceurs vont tomber. Les blogueurs vont tomber sur ça tout comme des moutons. Même s'il n'y a pas de preuves, ça va doser. Tu vois ça comment ? Ce qui est sûr, c'est que ce que tu dis là, ça peut donner. Essayons un peu voir. Bon, les gars, vous trouvez le scénario aussi comment ? Si on réalise ça et on publie sur Facebook, on va voir les réactions. On va voir les réactions des influenceurs. Réalisez un peu le film, le scénario aussi. Vous mettez un peu sur Facebook. Nous, on va regarder. On va voir les réactions des influenceurs. Ce qui est sûr, les influenceurs vont prendre partie du blogueur. Même si c'est con. Parce que les influenceurs camerounais sont toutous. Ils n'ont même pas besoin d'épreuves. Donc, eux, ils veulent seulement qu'on bombarde les messages. Tout le monde tombe sur ça. C'est ça qu'on appelle le buzz, non ? Et c'est dans le buzz qu'on veut savoir la réalité. J'ai oublié de dire au départ que je vends mon scénario. Je vends. Je vends. Celui qui réalise le film ici. Ça, c'est mon scénario. Celui qui réalise ça. Je vais l'attraper. S'il ne me paye pas, je vais l'attraper. Donc, vous me payez d'abord avant de réaliser ce film. Comment vous trouvez le film, mes projecteurs ? C'est un grand film, non ? On attend dans le réalisateur qui va réaliser ça. Nous sommes sur la toile. Et c'est que je suis dit qu'on va bombarder ça. Un jour, un jour, le film peut devenir la réalité. Oui. Et on peut comprendre aussi beaucoup de choses sur certains points. Ceux qui ont apprécié le scénario, faites-moi un signe en commentaire. Je vous invite à la découverte de la nouvelle bière centrafricaine Africa Taylor. Africa Taylor est la bière la plus consommée actuellement en République centrafricaine. Je vous invite également à aller directement sur Facebook sur la page Africa Taylor. Il y a des jeux concours chaque semaine. Vous pouvez gagner des lots. Abonnez-vous sur la page, les gars. Je vous dis, la bière là, ça fait la fierté des centrafricains. Abonnez-vous sur la page pour ne rien rater. Quand tu consommes cette bière, tu oublies tous tes problèmes. Africa Taylor, la fierté de la République centrafricaine. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.